Salut tout le monde, aujourd'hui Unbox, j'ai ouvert le carton pour valider le paiement Leboncoin parce que là on est dix jours après la réception du colis, j'ai pas eu de temps avant et j'ai hâte de découvrir la machine. Vous l'avez vu, c'est un Vanquish et ce serait, d'après les dires de pas mal, le RTR le mieux équipé, le plus polyvalent sur le marché, en tout cas à ce tarif. Alors je n'ai même pas la sortie du carton encore, j'ai juste entré au vert pour valider le paiement pour que le vendeur soit payé. Il est comme neuf. Il est comme neuf. Il n'a pas menti, il a dit qu'il a essayé une fois dans son salon. La machine est neuve. Vous êtes fous les gars de vendre ça comme ça. Alors Vanquish Stance RTR. C'est le châssis VRD. Il existe un kit à monter soi-même carbone dans les 550 euros. Il a la machine RTR neuve en magasin. Donc là c'est chez Fanatic RC. C'est le seul, à ma connaissance, vendeur en France de cette machine. Dites-moi si je me trompe. Il le vend 599, 600 euros. Là la machine est neuve. Franchement je l'ai acheté d'occasion, mais regardez-moi ça. Elle n'est même pas frottée en dessous. Donc on a pompe ortique, on a skid en plastique, les cartes dents télescopiques en plastique également. Ça m'a l'air d'être... Je suis impressionné par la machine, c'est tellement beau. Alors j'ai revendu mon Air de Moon pour prendre celui-ci. J'adore le Scal, surtout celui-là. Je l'aime beaucoup. Mais j'ai envie de rouler plus en milieu naturel. Et celui-là, je vais être freiné à cause du pare-choc, enfin des pare-chocs. Et j'aimerais bien ne pas trop l'abîmer. Franchement, il a fait déjà quelques cabrioles. Vous l'avez peut-être vu dans une précédente vidéo sur le deuxième test. Il a fait quelques sales chutes. Il est un peu rayé. C'est fait pour, mais moi sur un Scal, ça m'ennuie. Je suis assez matérialiste sur ce truc-là. J'aime bien les garder assez belles quand même. Et là, il a un peu mangé. Celui-là, il va être... Je pense qu'au bois de rose, ça va être une balade. On verra si je me trompe, mais je pense que ça va être une balade. Le rembraquage est monstrueux d'origine. C'est uniquement deux roues d'électrice, mais un rembraquage énorme. Et sa chanson surchauffe, surtout en ce moment, il fait 30 degrés. On se retire les pins de carreau. Et à l'intérieur, voilà un peu le matos. Donc là, par contre, la petite chose étonnante pour une machine de cette gamme, on va dire, c'est que c'est du charbon. J'ai vu pas mal de comparatifs, et notamment comparé au Red Cat. Donc Red Cat, une machine américaine. Si je dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est américain. Ils ont une gamme de machines, et eux ont un truc similaire. Sauf qu'ils le font en brushless et ils le vendent 100 dollars de moins aux Etats-Unis. Nous, c'est pas distribué en France. Celui-ci est distribué. C'est du charbon. Je vais m'en contenter. Très honnêtement, je pense pas que ça changera beaucoup la vie. Même si on a... Enfin, j'ai déjà pu constater que sur le... Sur le brushless, on a des choses très souples. Très... Très faciles à utiliser, notamment dans les côtes. Que ce soit en descente ou en montée. On a un cerveau de direction fixé directement sur le pont. Vous voyez. Il y en a qui préfèrent le châssis, d'autres le pont. Honnêtement, moi, ça me pose pas plus de problème que ça. Lesté d'origine. On a des lestes directement sur les ponts avant. On a de la mousse double densité dans les pneus. Donc en fait, là, au centre, il y a une bande de mousse plus rigide, et à l'extérieur, il y a une bande de mousse plus souple. Donc c'est un... On va dire un bicomposant au niveau de la mousse. Ce qui fait que ça va accrocher vraiment fort sur tout ce qui est roche. Ça va se déformer. Vous voyez. Alors, regardez ça. C'est... Le pneu, il se déforme vraiment. J'ai vu quelques vidéos d'américains qui le roulent, là. D'américains ou d'anglais, d'ailleurs. Ça a l'air vraiment efficace comme machine. On a un châssis, donc là, full alu. Donc sur la version roller, le VRD, c'est carbone. VRD carbone. Donc évidemment, le châssis est en carbone. Là, ils ont fait une économie là-dessus. C'est un châssis en alu. Les tirants sont plus fins que sur la partie carbone. J'ai vu sur les vidéos que certains se plaindraient de ces tirants-là qui seraient peut-être plus fragiles. On va voir l'utilisation. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de ton utilisation de la machine. Là, ici, l'emplacement pour la lipo. Donc là, je mettrais des toutes petites lipo 2200 mAh. Quand vous regardez... Alors moi, j'ai pas de balance crawler, puis je compte pas m'en acheter une, parce que ça vaut quand même son pesant. Quand vous regardez l'équilibre de la machine, vous mettez les balances à sougé chaque roue. La machine est super bien équilibrée. On est à, si je dis pas de bêtises, 60 à l'avant, 60%, 40% à l'arrière. Donc, c'est idéal pour le franchissement. On a un overdrive d'origine. Donc, on a un overdrive de 6,5% directement à la sortie de la transmission, plus un overdrive de 17% entre avant et arrière, ce qui nous fait un total de 24%. Donc, en gros, ici, vous faites un petit trait là, vous faites un petit trait là, vous avancez la roue. Elle, quand elle va faire un tour, elle, elle fera que 80% de son tour. Elle arrivera jusque là. Alors que l'autre aura fait un tour complet. Ce qui va lui donner plus de motricité à l'avant. Donc, elle va plus chercher à entraîner le véhicule. Et à l'arrière, elle ira plus doucement, donc elle va plus se gratter. Ça a l'air vraiment super efficace. Je suis, comme d'habitude, très pressé de tester ça. Le centre de gravité est hyper bas. Donc, là, vraiment, on peut appeler ça un LCG. Vous ne m'en voudrez pas si j'appelle ça un LCG. Regardez où est placé l'électronique. Il est vraiment au plus bas sur le châssis. Le skid est là. L'électronique est juste au-dessus. Le moteur est collé au skid. Le SCI, qui doit être vraiment léger, là, est juste au-dessus. C'est full 20 couilles. Donc, peut-être qu'il rebadge aussi. Mais ça a l'air top. Allez, je n'ai pas pu m'empêcher. En plus, le vendeur m'a même laissé les pides dedans. On a 6,2 volts, donc ça va. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Je découvre la radio. Je n'invente rien. Les trims, OK. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais, c'est en pourcentage. Ça, c'est pas mal. SVC, le dual-rate. Bon, là, il va falloir que je regarde un petit peu la notice, parce que là, du coup, pour le coup, je ne connais pas ce système-là. On va saluer la machine. On va se la mettre là-dessus. Et je vais vous montrer tout de suite l'overdrive. Hop, regardez les roues. Hop, il a fait un tour. Ben voilà. C'est à peu près ce que j'avais dit. Et là, on est ici. Alors qu'elle a fait un tour. On va faire un deuxième tour. Troisième. Donc, normalement, on devrait faire 5 tours. Troisième. Quatrième. Et là, cinquième, on va arriver en même temps. OK. 24%, c'est à peu près... À peu près 5 tours. Donc, pour qu'elle fasse un tour, elle en fera 5. Voilà l'overdrive. Alors, par contre, niveau souplesse... Attends, ça touche. Hop. Si, ça va quand même. C'est assez souple. On voit, la machine a voyagé dans le carton, là. Les pneus se sont déformés. C'est du chewing-gum, les pneus. Je ne sais pas si on voit là, mais le pneu, il s'est déformé. Ça va prendre sa forme. Je vais le laisser sur un support comme ça. Ouais, ça a l'air quand même assez souple. Ça me plaît bien. Voilà. Le FCX10 a un petit compagnon. J'avais dit un seul crawler, mais là, je n'ai pas pu m'empêcher. En plus, c'était une super occasion. Neuf avec un tarif comme ça, je ne pouvais pas passer à côté. Une fois de plus. Il faut que j'arrête de regarder le bon coin. La prochaine fois que vous le verrez, ça sera sur le terrain. Et je pense qu'on ira le tester en milieu naturel. Je ferai peut-être un petit test au bois de rose, mais j'irai à Mouraise, j'irai sur la côte, voire tester ça sur les rochers. Il y aura des bases images à faire. Et puis, en plus, une bête de franchissement, apparemment. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche de bon roulage. Profitez bien en famille, les vacances, la belle vie. Et comme je vous dis à chaque fois, bisous caresse, salut !